bonjour bon moi je suis sociologue à sciences po paris j'habite à la campagne pour vous je suis un net bizarre parce que je suis un ancien babacool j'ai même une exploitation agricole après 68 vous voyez bon c'est pas tout à fait le même mouvement enfin quand même et puis effectivement vous citiez deux choses alors pour ça c'est ce que j'ai sorti cette semaine vous voyez ce mois ci dont vous n'allez pas tous le lire donc je vais un peu le résumé et vous citiez effectivement ce qu'on a fait avec le 1 qui est un très bon hebdomadaire sur comment sauver les paysans ils viennent d'ailleurs cette semaine de sortir un numéro sur les jeunes de la campagne qui est tout à fait intéressant parce que c'est une chose qu'on ne se rend pas assez compte c'est que les jeunes de la campagne ils ont l'impression que ils n'ont pas de chance et donc ils ont une vision de leur avenir beaucoup plus courte ils ont vous font finalement je dirais si je voulais être caricatural aller à la préfecture c'est un peu le sommet quoi alors que le jeune de paris lui se demande s'il va aller à londres ou à new york et on voit très très bien comment dans notre société ceux qui sont notamment dans les campagnes ont font l'idée que ce monde n'est pas vraiment fait pour eux et c'est un vrai sujet notamment évidemment pour vos jeunes qui ne sont pas agriculteurs ruraux mais c'est extrêmement net bon ceci dit je vais vous parler en partant de ce que vous avez entendu ce matin c'était bien cette fin de réunion avec ce que vous faites en afrique etc et j'ai toujours le sentiment quand je suis dans des réunions d'agriculteurs qui a un écart gigantesque entre la façon dont vous êtes entre vous et la façon dont vous vous présentez dans les médias vous faites énormément de choses intéressantes vous avez une façon d'en parler qui est extrêmement vivante et dès que vous êtes dans les médias vous êtes un peu dans une logique comme si vous étiez en permanence agressé comme si vous étiez en zone de repli j'écoutais encore ce matin la patronne de la fnso avec le devant je m'entends très bien et c'était tout à fait ce type de discours et c'est un vrai problème c'est un vrai problème parce que dans une société il faut qu'on apprenne à se parler et c'est vrai que si vous voulez le monde agricole a tellement été un monde dominant vous avez tellement été la légitimation je sais pas s'il y en a il y avait eu le congrès je crois que c'est les chambres d'agriculture au début de la présidence de nicolas sarkozy c'était à dijon je sais plus c'est à dijon enfin j'avais fait l'ouverture et je vous avais dit écoutez c'est la première fois que vous avez plus le numéro de portable du président de la république et donc il faut rentrer dans un monde où vous pouvez plus directement appeler le président de la république pour lui dire hélas ça va pas et on est entré dans ces sociétés vous êtes devenu une classe profondément minoritaire dans une société de 65 millions de personnes vous êtes on va dire 500 mille fermes vous tenez encore 55% 54% du sol de la patrie qu'on pourrait dire avec des mots plus politiques mais politiquement c'est pas pour ça que le président consul n'est pas là mais vous pesez de moins en moins et donc effectivement les rapports de force la façon dont vous écoute les gens à qui vous parlez il faut effectivement se poser ces questions autrement et si j'étais un peu provocateur je dirais votre chance c'est d'être un groupe social vieillissant et donc il ya un place énormément pour le renouvellement d'ailleurs les trois quarts des élèves des écoles d'agriculture sont des jeunes filles alors que 70% des agriculteurs sont des hommes donc on voit bien qu'il ya un renouvellement levé dans la salle donc peut-être qu'au fond d'ailleurs en italie il ya déjà 40% des agriculteurs qui sont des urbains installés avec des connaissances commerciales des connaissances numériques etc il ya là des tas de bouleversements gigantesques et dans ces bouleversements juste une anecdote mais oui niel vous connaissez niel c'est le grand patron du numérique et tout il vient d'acheter 300 hectares pour faire une école du numérique comment le numérique peut s'appliquer au métier agricole la formation des agriculteurs la transformation du commerce etc donc il ya des bouleversements culturels gigantesques qui sont en train de se passer dont il faut avoir conscience et si vous laissez c'est d'ailleurs de ça que je vais vous parler plus tôt je vous parlerai évidemment de la question agricole mais quelque part vous la connaissez bien sûr mieux que moi mais je voudrais surtout vous reprendre conscience de la vitesse des mutations de cette société qui sont phénoménales j'ai conseillé le président du club med à une époque une époque et on réunissait les directeurs de villages du monde entier tous les ans et en fait ils ne voyaient la france qu'à travers le journal de tf1 c'est leur seule entrée dans la société française quoi carrément ils avaient peur de sortir dans la rue quoi bon ça quand même sécurisé et des fois j'ai un peu le même sentiment alors pourquoi je vous dis ça parce que si vous voulez on n'a jamais vécu une transformation culturelle économique et technologique aussi rapide dans l'histoire d'une civilisation que celle qu'on traverse je prend deux chiffres twitter facebook c'était généralisé en 2007 2007 disons il ya dix ans douze ans en douze ans on est quatre milliards à être connectés sur twitter dire c'est une révolution du lien de l'information de la façon de se convaincre les uns les autres de la question du respect parce que c'est des mondes où on affirme des choses on se respecte pas il ya qu'avoir su patient à chez vous quand des comptes twitter mais rien que là vous faites une intervention vous avez des injures qui vont du pire de votre mère votre grand-mère en descendant les générations suivantes donc vous êtes dans un monde de systèmes de communication complètement différent et dans la même société vous avez cette année en france 63% des bébés sont nés hors mariage 63% c'est à dire que d'un côté on a bouleversé nos liens privés nos engagements et d'ailleurs la majorité des jeunes agriculteurs ne sont pas avec des agricultrices et ils sont souvent pas mariés alors qu'on traditionnellement c'est quand même métier patrimonial donc ça veut dire que les liens privés ont complètement changé ils sont devenus discontinus et c'est pas négatif c'est pas l'autre jour j'étais à l'union patronale je leur disais je les voyais qui prenaient des airs ils avaient tous des costumes pour la pièce je leur dis non 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 c'est pas les petites garces de 68 c'est vos filles et vos femmes qui sont pas mariés qui sont comme ça réfléchissez dans votre famille combien il ya de filles qui ont pas eu de qui sont pas mariés bon c'est pas simplement les autres c'est à dire que pourquoi je vous donne ces deux chiffres parce que on est sorti des cadres historiques de toutes nos sociétés le mariage est un bon indicateur mais on pourrait prendre le nombre de membres d'un parti le nombre d'un syndicat etc je vous en donnez quelques autres et de l'autre côté on est rentré dans un système de lien tout à fait nouveau extrêmement rapide où les informations les rumeurs les peurs regardez le glyphosate c'est parti là dessus mais après on peut dire tout ce qu'on veut on pèse de rien griveaux il a démissionné en une journée et c'est à dire qu'on est dans des rapports de force entre l'imaginaire qu'on génère et le réel ça sert à rien de dire c'est pas vrai c'est pas moi j'étais passé ma mère non ça veut dire la puissance de la machine est tellement énorme qu'effectivement il faut réfléchir anticiper construire sinon on peut pas sortir dehors donc ces vitesses de bouleversement ces descriptions dans lesquelles on doit se dire après comment on fait de l'agriculture avec ça voyez on fait en moyenne 60 km par jour et par français bon les gens qui font le plus de kilomètres c'est les femmes d'agriculteurs vous savez vous en rechercher les filles toile ou à l'école allemand etc mais 60 km les deux tiers des gens ne travaillent pas dans la commune où ils habitent vous êtes le dernier groupe social à travailler dans la commune où vous habitez donc les gens s'ils ont les villages c'est quoi un village c'est une cité dortoir qu'est ce qu'on veut dans un village on veut une bonne école on veut du silence excusez moi on veut pas d'usine pas d'immigrés voilà ce qu'on veut dans un village bon c'est pas tout positif avec les nouvelles lois des taxes mais vous êtes assez à une entreprise vous augmentez pas votre budget alors ça vous motive pas à travailler et on voit bien que vous savez dans les gens qui sont allés dans les problèmes qui entre les fermes et les autres on a construit 16 millions de maisons et jardins dans ce pays 16 millions depuis la guerre pour 13 millions d'appartements forcément à côté de chaque ferme il ya des maisons et jardins d'ailleurs souvent c'est vous qui avez vendu le terrain votre cousin et c'est la mairie qui a autorisé la construction et après il ya des conflits mais qui sait à financer son tracteur dans le terrain ou en rachetant la soule de sa famille donc on a construit un archipel où tous ces voisinages en ce moment créent des tensions partout et donc si vous voulez et c'est pas forcément négatif on peut en faire quelque chose de puissant on fait des circuits courts on mélange des cultures on crée des des tiers lieux on a des tas d'aspects très positifs dont chacun peut s'enrichir mais c'est plus la société dire vous n'êtes plus les maîtres des campagnes c'est une époque totalement terminée vous avez 500 mille fermes il ya 16 millions de maisons et jardin excusez moi vous faites pas le poids donc on est là dans ces bouleversements je vous le présente de manière un peu un peu raide je pourrais assouplir mon propos mais on n'a pas beaucoup de temps et je veux que vous reteniez comme ça alors il ya des chiffres qui sont quand même curieux par exemple voyez par exemple on fait en moyenne deux enfants par famille bon on n'est pas très rapide parce qu'on s'y prend à 5000 fois pour faire ça alors qu'avant 14 ans avec mille fois dans ces cinq bon donc si vous voulez c'est des chiffres complètement idiot mais qui disent quelque chose quand même qui disent que on a changé profondément même les choses les plus intimes alors c'est rigolo quand je donne ces chiffres parce que les mecs sortent leurs calculettes et les filles rigolent mais bon ça c'est un autre problème moi je suis pas psychologue mais ce que je veux dire si vous laissez que même les choses qui ont l'air les plus banales ont complètement changé nos vies sentimentales les kilomètres qu'on parcourt il ya le fait que la majorité des gens travaillent pas dans la commune où ils votent le fait aussi une chose essentielle on perd en moyenne ses parents à 63 ans ça veut dire qu'en réalité aujourd'hui on perd ses parents quand on prend sa retraite c'est une rupture avant on perdait ses parents entre 30 et 45 ans jusqu'aux années 60 donc en gros on disait toujours il ya deux vies d'adulte la première vie d'adulte je montre que je suis un adulte je gagne ma vie je me reproduis donc je suis comme mes parents je suis capable de faire un enfant et je suis capable de me nourrir et puis après les parents mouraient et on transmettait alors c'est d'autant plus vrai dans les terres mais c'est vrai dans plein de métiers et surtout les parents n'étaient plus là donc souvent on changeait d'activité etc parce qu'on n'était plus obligé de se dire bon maintenant qu'est ce qu'ils vont penser les parents bon ben aujourd'hui on prend sa retraite en moyenne quand on perd ses parents c'est une rupture de civilisation absolument gigantesque parce que d'un coup on n'a plus rien n'a plus de travail on n'a plus de parents bon et en plus comme on n'est grand-parent vers 53 ans en moyenne on prend sa retraite quand les petits enfants ont une dizaine d'années c'est à dire qu'au moment où ils s'intéressent moins nous disons les choses comme elles sont quand ils commencent à avoir 13 14 ans les petits enfants les voit moi je sais pas c'est moi j'en ai beaucoup et bien qu'il ya un moment on est moins important par le petit important mais disons on est moins présent mais c'est toutes ces ruptures qui changent complètement les sociétés et c'est là dedans qu'il faut regarder votre métier si vous voulez dans la même logique si vous voulez votre espérance de vie elle est de 700 mille heures aujourd'hui on vit en moyenne 700 mille heures en france et en europe avant 14 on vivait 500 mille heures et donc on a gagné 200 mille heures d'espérance de vie en un siècle 200 mille heures c'est 21 ans mais il faut se rendre compte de ce que ça veut dire c'est à dire qu'on a des vies qui se sont allongés une façon absolument extraordinaire et en même temps vous dormez trois heures de moins vos grands parents grâce à la télévision à l'électricité trois heures de moins de sommeil par jour je veux dire vous avez gagné trois heures d'activité par jour cdc des bouleversements absolument inimaginable dont on n'a absolument pas conscience parce qu'on les vit tous les jours je veux dire que on les compare pas si vous voulez et donc il ya une chose qui est fascinante c'est que alors juste comme ça vous dormez d'à peu près 200 mille heures un salarié du privé il travaille à peu près 70 mille heures et il a fait 30 mille heures d'études donc en gros dans une vie de 700 mille heures vous allez passer 200 mille heures dans votre lit je parle pas des activités périphériques vous allez travailler si vous êtes salarié 70 mille heures vous nettement plus mais pas tant plus on pas non plus exagéré et ça dépend d'ailleurs des agriculteurs qui habite dans une zone viticole c'est pas les mêmes horaires que des éleveurs les mêmes charges de temps et puis effectivement vous avez fait ça veut dire que quand vous avez fini de dormir un salarié qui a fini de dormir qui a fini de travailler et qui a fini d'étudier il a consommé 300 mille heures de sa vie de 700 mille heures moins de la moitié de son temps ce qui veut alors qu'il ya un siècle le même salarié il travaillait 200 mille heures il dormait 200 mille heures il dormait autant d'heures parce qu'il en met trois heures de mois par jour et si vous voulez quand il avait fini de dormir et de travailler il lui restait 100 mille heures pour faire autre chose pour aimer militer et mourir comme on disait ça veut dire qu'aujourd'hui le temps les liens sociaux liés au temps libre liés au jardinage liés à la religion liés au sport liés à la télévision la télévision vous passez en moyenne 100 mille heures de votre vie devant un poste c'est-à-dire autant qu'on travaille et à l'école alors quand on me dit mais moi j'ai pas le temps je travaille tout le temps je dis tu verras plus tard parce que la télé ça sert à garder les petits enfants et les grands-parents soyez honnêtes c'est quand même les deux fonctions premières de la télévision bon et non mais attendez essayez d'enlever la télé aux anciens vous allez voir qu'est ce qui va vous arriver bon donc non mais ça c'est sûr non mais c'est important parce que vous vous dites par envoyer la télé depuis l'invention de la télévision l'espérance de vie a augmenté de 100 mille heures donc depuis qu'on a inventé la télé on passe toutes les heures gagnées devant la télé alors souvent on me dit ben franchement on est vachement abruti je dis bah écoute non avant t'étais au cimetière maintenant t'es devant la télé c'est quand même un progrès vous voyez il ya moyen de de voir les choses comme si je vous dis ça comme ça c'est pas seulement pour vous faire rire c'est pour vous vous prenez conscience de l'immensité des changements et du fait que dans cette société qui est une vie longue où au fond on est dans une culture de la vie longue et du travail court même vous tous les métiers ont diminué leur temps de travail moins vous que les autres mais ne rêvons pas et dans cette vie là plus la vie est longue plus on peut changer tout le temps c'est ça qui compte 10% des gens vont mourir dans la commune où ils sont nés 10% 50% des gens vivent dans le département où ils sont nés et ça donc ça veut dire qu'on va changer de partenaire un mariage sur deux se défait avant cinq ans dans les grandes villes un mariage sur deux se défait avant cinq ans rassurez vous mesdames et messieurs pas dans les campagnes donc on est là sur des processus de relations entre les gens de conviction le même qui a voté front national il va voter macron puis va revenir à voter autre chose les convictions change les pratiques sociales vous allez faire du vélo pendant dix ans vous en aurez ras le bol vous allez dans la marche à pied ou autre chose c'est vrai aussi en technique en métier regardez la moyenne des cdi sont passés de huit ans et six mois à 11 ans et deux mois en 25 ans c'est à dire les cdi se sont légèrement rallongé mais donc en gros ça veut dire que on est dans serait dans une logique tous les dix ans change d'activité etc alors c'est pas vrai pour tout le monde il y en a qui choisissent il y en a qui subissent il ya des métiers plus stable que d'autres les préfets c'est quand même relativement stable ils sortent de l'ENA ils font préfet à vie tout ça bon mais c'est pas vrai pareil pour tous les métiers quoi donc mais ce qu'il faut retenir si vous voulez c'est que au fond on vivait des vies par étapes et on vit maintenant des vies discontinues et effectivement l'enjeu c'est qu'on peut retenter sa chance à tous les âges alors suivant les métiers les régions voyez par exemple beaucoup de jeunes femmes se séparent après le deuxième enfant quand elles sont salariées c'est le grand moment de rupture des coupes du côté des femmes parce qu'elles veulent acquérir de l'autonomie les messieurs choisissent plutôt de partir à l'âge de la retraite rarement avec une dame plus vieille donc vous voyez c'est pas les les mêmes enjeux de rupture etc non mais je vous raconte des choses comme ça parce que ce qui me semble fondamental c'est de comprendre que la discontinuité de nos vies est devenue la règle est une règle positive raconté comme les gens comme une liberté ils ont le choix de couple ils ont le choix géographique ils ont et on va vous insister sur ceux qui n'ont pas le choix et dieu sait si je les connais aussi j'ai même été élu à marseille dans le troisième arrondissement qui est je crois on prétend toujours que c'est le plus pauvre de france enfin il y en a plusieurs qui prétendent à ce titre au demeurant qui est un peu bizarre comme titre mais passons donc si vous voulez on est dans cette société discontinuité et la grande question c'est comment tous nos métiers traditionnels rentrent dans cette culture de la discontinuité voyez l'autre jour j'ouvrais l'assemblée générale de la croix rouge c'était que des gens très honorables mais je leur ai dit vous savez vous êtes complètement détachés des gens qui sont prêts aujourd'hui être solidaires parce qu'ils ont envie de rendre service pendant un an deux ans trois ans puis après ils vont faire autre chose puis ils vont revenir et ils vont pas se passer leur vie à la croix rouge ils vont passer leur un moment ils sont en rupture professionnelle ou en rupture de couple où ils sont dépressifs donc ils vont aller on voit bien au reste du coeur vous avez des gens qui viennent un an deux ans trois ans et ça leur fait du bien c'est ils rendent service aux autres et dans ce service à eux-mêmes et puis ils retrouvent une aventure ils partent ils découvrent la bicyclette et c'est fini et donc on est dans ces logiques de discontinuité et du coup des métiers aussi stables que les vôtres c'est hyper compliqué d'entrer dans cette société de l'entendre de la voir vivre parce qu'on a tout le temps l'impression effectivement qu'elle est sur des bases qu'on ne partage pas et si vous voulez retenez vraiment cette idée que l'allongement du temps est devenu notre nouvel enjeu que vos enfants prenaient une petite fille qui vit aujourd'hui qui n'est aujourd'hui on estime qu'elle avait 800 mille heures il peut y avoir des catastrophes écologiques il peut y avoir donc il ya des choses qui peuvent être négatives mais on est dans ça et du coup qu'est ce qu'on fait quand effectivement on a du temps on se déplace et plus on attend plus on se déplace qui d'ailleurs à voir avec les questions évidemment écologique et climatique c'est comme ça qu'on est passé de on faisait cinq kilomètres par français et par jour en 1960 1960 on est à 50 kilomètres par jour et par français et les américains sont à 70 kilomètres par jour et par américain des enfants enlever les enfants de moins de six ans mais donc ça veut dire que c'est un bouleversement c'est quoi une ville la majorité des gens n'habitent pas en ville ils habitent à côté de la ville les 16 millions de maisons avec jardin qu'on a construit c'est cet immense périurbain on a construit 62 mille ronds points cette énorme chape absurde qui a détruit les cultures territoriales on est leader mondial il y en a dix mille en allemagne cinq mille ou soixante-deux mille ronds points partout vous avez un rond point deux ronds points des voies rapides des casseurs parce qu'il ya des accidents et c'est les mêmes entreprises qui gagnent et je veux dire on a détruit l'esprit les gens savent où ils habitent les gilets jaunes c'est quoi c'est des gens qui habitent dans ce pavillonnaire pour une grande partie ou dans du rural profond qui sait plus où il va donc on voit bien les nouveaux lieux de fracture de cette société qui s'est transformée de cette manière là donc voilà ça c'est si vous voulez c'est le fond de la toile de fond et la question c'est que c'est dans cette toile de fond que vous devez vous projetez je veux dire la société change à une vitesse extraordinaire il ya eu des révolutions aussi fortes la règle industrielle l'avance de la charrue mais ça prenait des générations il ya des livres je sais pas si certains sont amusés à regarder comment la charrue s'est développée a traversé la france a appris des décennies et des décennies sur les innovations avancer très lentement la révolution industrielle entre l'anglaise et la française il ya plus de cent ans ça fait quatre générations donc je veux dire la culture s'en saisit les mœurs c'est des valeurs nous le changement il s'est mis en route après la dernière guerre mais il s'est accéléré d'une façon absolument phénoménale ces quinze dernières années donc les gens sont perdus les gens ont peur vous avez peur on a peur ou à la france qu'est ce que c'est que les migrations ou à le réchauffement climatique est ce qui sera maîtrisable comment le maîtriser comment le penser comment je vais avoir une action et puis comment se faire aimer par ses enfants moi j'ai combien heureux j'ai vu des enfants d'agriculteurs qui sont dans les villes qui sont au fond très pendant la pensée écologique urbaine et qui rentrent dans les fermes le week-end d'un an mais tu as vu ce que tu cultives a vu comment tu travailles donc je veux dire ces tensions là culturelles elles sont douloureuses à gérer ça m'avait beaucoup frappé des grands producteurs de maïs donc je sais c'est ça qui est en train de se transformer et ce qu'il faut pas regarder pour essayer de comprendre la question de votre question en tant que monde rural et agricole c'est pas vous qu'il faut regarder faut pas regarder le bout du doigt il faut regarder la direction la direction c'est cette société de mobilité qui est bousculé par la révolution numérique qui accélère les discontinuités tous les côtés et qui en même temps nous donne un sentiment profond d'autonomie et de liberté il ya une moi je dis souvent c'est une société du bonheur privé du malheur public c'est à dire 70% des gens vous dit je suis heureux dans mon couple je suis heureux dans mon travail je suis heureux dans mon quartier les allemands c'est 82% les individus sont heureux pas c'est normal vous êtes malade on vous soigne vous avez un gosse vous prenez l'école bien sûr on peut toujours éclairé la partie qui ne devait qui dort dehors qui va pas etc mais enfin quand même massivement n'a jamais été aussi protégé aussi etc ceux qui veulent pas travailler le rsa et la sécu donc etc on n'a jamais été comme ça les gens sont heureux mais le commun il est où le projet ce qui nous rassemble le futur le futur religieux douteux le futur révolutionnaire perdu c'est quoi le futur c'est le réchauffement climatique c'est l'immigration c'est la perte de l'identité culturelle bon c'est pas hasard si la majorité des agriculteurs votent pour des partis assez radicaux en matière culturelle donc voilà c'est ça qu'il faut avoir et se dire comment dans ce monde là à un moment le monde agricole a quelque chose à dire non pas pour lui-même ce que vous faites trop souvent mais à la société comment à un moment vous allez porter l'idée que vous vous avez des propositions à faire pour que vivre en france soit agréable et possible dans le futur c'est ça la question c'est pas que vous oui c'est comme quand on discute avec des profs s'ils ressortent d'une avec des profs ils parlaient de leurs problèmes de profs j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'enfants dans les écoles je suis d'accord qu'il ya des problèmes le ministre les machins le syndicat les retraites et tout mais quand même l'école c'est d'abord fait pour les enfants donc en tant que parent on a quand même envie d'en dire son de pouvoir dire son avis moi je trouve que j'ai eu six enfants ça m'intéresse ce qui se passe à l'école bon mais on dirait que c'est c'est un monopole c'est ça la question comment on remet là dessus ces questions et une dernière chose avant d'aller sur l'agriculture dans ces sociétés qu'est ce qu'on a inventé au 20e siècle vous savez le 19e siècle a inventé la révolution industrielle pour aller vite mais le 20e siècle a inventé la révolution des corps aujourd'hui à 40% des métiers qui s'occupent du corps des autres éduquer soigner divertir c'est 40% de l'emploi dans les pays scandinaves c'est 45% de l'emploi parce qu'ils sont meilleurs pour les enfants et les personnes âgées on a découvert le soin du corps on a investi massivement sur le soin du corps on peut pleurer contre les déserts médicaux il y en a mais en même temps on n'a jamais été aussi bien soigné on n'a jamais été aussi bien éduqué c'est pour ça qu'on vit plus longtemps c'est pas tombé du ciel et d'ailleurs les gens qui vivent moins longtemps c'est parce qu'ils ont fait moins d'études c'est parce qu'ils ont des métiers plus pénibles qu'ils ont des comportements plus à risque etc et donc tout ça on le sait et donc là dessus dire 40% des gens s'occupent du corps 30% des gens s'occupent de la logistique le commerce la politique le militaire puisqu'il fait qu'on peut circuler que je peux prendre ma voiture à la paris cet après midi la probabilité que j'arrive est énorme bon 10 20% des gens fabriquent des objets et 10% des gens s'occupent du sol vous tous les gens qui savent ce que c'est qu'un manitou les urbanistes il faut les routes vous êtes un groupe social qui vous occupez des sociétés à l'horizontale si on peut dire comme ça c'est 10% donc faut avoir ces représentations dans la tête aussi parce que vous étiez en encore le monde rural était majoritaire jusqu'en 1933 c'est la première fois il y a eu plus de gens dans les villes que dans les campagnes c'est en 1932 le recensement 32 qui a eu en 33 la naissance des chemises vertes le mouvement qui effectivement revendiquait le droit des villes à continuer à être bâti par les campagnes qui a mené à vichy donc retenez ces chiffres de ces transformations elles sont pas négatives ni positives ce sont les transformations civilisationnelles des mondes modernes qui vont à une vitesse extraordinaire auquel on doit s'adapter et une des conséquences pour vous qui a été à la campagne c'est que la richesse se concentre dans les métropoles c'est à dire que quand on a inventé le numérique j'ai pris 2007 comme base numérique de masse on sait on croyait qu'on était tous sur la toile à égalité on est tous sur la toile vous pouvez très bien vendre vos poulet par facebook free friche enfin etc connecter commandé pour chez vous n'importe quel objet pour le lendemain etc etc mais n'empêche que dans les grandes métropoles la révolution numérique a accéléré la création de richesses d'une façon extraordinaire pourquoi pour une raison très simple c'est que quand vous êtes moi j'habite comme beau j'habite dans le vaucluse quand je trouve un truc qui m'intéresse sur la toile quelqu'un que je veux voir il faut que j'aille à paris pour le rencontrer ou à londres ou autre ça me prend deux jours trois jours quand vous êtes à paris vous trouvez quelqu'un ou à new york vous trouvez un truc qui vous intéresse une heure après vous le rencontrez vous dîner et donc en fait dans les grandes métropoles le monde numérique a accéléré la création de richesses en france les huit métropoles françaises créent 61% de la richesse 61% et c'est une bonne nouvelle parce qu'on crée plus de richesses il n'applique pas au monde rural mais la question c'est comment on organise la circulation entre les métropoles et les non métropoles entre l'intérieur des îles extérieures parce qu'en même temps les métropoles ont créé de la richesse en crée chaque jour davantage mais elles ne savent pas créer de l'art de vivre et là prend des parents les cadres parisiens 72% des cadres parisiens rêvent de quitter paris et d'aller habiter à la campagne ou dans les petites villes c'est à dire qu'on a une attraction pour un mode de vie français traditionnel villageois et petites villes et petites villes et des machines à créer de la richesse dans les grandes métropoles c'est ça qui est en train de se passer je suis dit c'est pas nouveau les ouvriers qui étaient dans les grandes mines du 19e je suis pas sûr qu'habiter dans les corons c'était leur rêve alors c'est pas de d'âge mais à mon avis ce n'est pas forcément leur projet principal mais ça veut dire qu'on est dans ces circulation entre les territoires et qui compris une grande partie de l'économie agricole c'est sur ces flux de circulation garder les amas que ça pèse pas beaucoup en termes économiques mais sert compte parce que ça montre bien ce que cherchent les gens cherchent du lien regardez moi quand je me suis intéressé une coopérative viticole dans près de narbonne parce qu'il se trouve que je conseille un peu le parc de la narbonnaise sur le plateau de la clape c'est une coopérative en faillite ça a été repris par des mecs malins qui se sont dit bon attendez là on a voulu tout moderniser tout on va au contraire faire l'inverse on va travailler à la main on va imposer que chaque paysan vende lui-même le vin une fois par semaine qu'ils se rendent compte ce que veulent acheter les gens quand ils arrivent pour demander leur cubit de rosé frais en maillot de bain ils n'ont pas forcément envie qu'on leur parle de la qualité du vin ils ont envie qu'il soit frais et donc c'est important de ce lien direct cette coopérative marche très bien mais effectivement ils ont dit à chaque agriculteur tu dois être aussi le commerçant de ton produit et celui qui en parle et donc tu dois voir aussi ce que le client veut cette culture là c'est très intéressant l'expérience de la clape voilà c'est ça le fond de la question comment on voit ces choses là comment on s'interroge alors qu'est ce que ça donne pour l'agriculture ça donne une chose essentielle c'est que si vous voulez la france est le seul pays c'était l'article du 1 qui disait ça mais on est beaucoup de travail à dessus au fond on a construit notre modernité sur l'agriculture on est les seuls à avoir fait ça les anglais n'ont jamais fait de réforme agricole et d'ailleurs la seule bonne nouvelle à mon avis du départ de l'angleterre de l'union européenne c'est à qui appartenait le plus grand domaine foncier agricole de toute l'union européenne à l'arène d'angleterre parce qu'il n'y a jamais eu de réforme agraire vous connaissez les problèmes du latifonier en italie en espagne et dans une partie de l'europe de l'est partout parce que les systèmes ont été souvent différents donc si on est dans des bouleversements pourquoi parce que nous on a fait trois révolutions si vous voulez agricoles en france en deux siècles et chaque fois on a demandé au monde paysan des choses différentes en 1789 vous avez de fait profiter du partage des terres de fait de manière un peu complexe mais à la fin c'est quand même ça c'est à dire qu'au moment partout on mécaniser l'agriculture on commençait à la mécaniser avec des chevaux on commence à la mécaniser partout on a grandissé les propriétés en france on les a rapetissé et on a inventé l'exploitation familiale propriétaire qui est un modèle qui s'est développé essentiellement en français en belgique un petit peu en amérique latine et qui effectivement c'est ensuite a été repris au bout d'un siècle quand effectivement jules ferry a vu que la france était en permanence en révolution 1030 148 la commune de paris en gros les villes ouvrières étaient en permanence en ébullition on vous a dit on va enraciner la république dans les campagnes et on a fait 500 mille élus locaux on a fait nos 36 mille communes on a fait effectivement le modèle en gros du paysan républicain chef de famille propriétaire nombreux beaucoup de paysans pour que vous ayez beaucoup de votes et puis on a dit on va se nourrir avec les colonies c'est le moment on a organisé la conquête de l'algérie la conquête de l'afrique etc c'est à dire au fond on vous a pas demandé de nous nourrir on vous a demandé de garantir la république et de défendre la patrie vous l'avez fait 14 18 le mythe du paysan français contre l'aurier allemand etc on a tous été élevés dans cette culture qui est assez vrai et puis ensuite effectivement il ya eu de gaulle de gaulle est arrivé il y avait encore trois millions de fermes quand de gaulle a pris le pouvoir et de gaulle a dit effectivement c'est d'ailleurs edgar pisani qui est un grand ami à moi qui dit non changeons de politique on va dire aux paysans tu vas arrêter d'être pauvre et on va dire à la dame de la campagne tu vas accéder à la modernité notamment c'est le rôle des associations catholiques de jeunes femmes leur garantir la propreté l'eau courante l'indépendance avec les jeunes entre les jeunes la séparation des générations pour que les jeunes filles et des logements familiaux habite avec leur belle mère etc ça a été la base de la réforme gaulliste qui a entraîné l'idée que vous deviez être le garant de l'alimentation de la patrie et donc on vous a dit il ya deux façons de garantir l'avenir de la france le nucléaire et l'arme alimentaire et l'arme alimentaire que giscard d'estin a rappelé plus tard le pétrole vert quand même se dire que giscard d'estin parler de pétrole vert pour parler de votre métier aujourd'hui avec le pétrole vert on irait pas loin dans une radio nous en produit du pétrole vert je le vois pas très bien en termes d'imaginaire bon mais ça veut dire que les mondes changent et donc si vous voulez et donc on a détruit 2 millions 500 mille fermes en une génération c'est énorme parce que c'est à l'intérieur des familles que ça c'est bien sûr plus ou moins vous levez que des voisins mais des gens qu'on connaissait les terres elles sont pas tombées du ciel bon et donc on est passé de 3 millions de fermes à 500 mille et on a construit sur un modèle chimique et technique que vous avez merveilleusement tenu et qui nous a permis aussi d'allonger la vie dont je vous ai parlé c'est à dire que si on a gagné 20 ans d'espérance de vie c'est aussi parce qu'on était mieux nourri c'est aussi parce qu'il y avait moins de produits alimentaires moins de problèmes alimentaires c'est aussi mais vous disiez tout à l'heure quand il ya eu la tremblante du mouton quand il ya eu la vache folle personne s'est demandé si on aurait à manger on s'est simplement changé de rayon au supermarché on est supprimé sauter le rayon mouton et on est passé directement au rayon poisson etc c'est à dire que on n'a plus l'angoisse de l'alimentation c'est la première fois on a simplement il ya une maladie c'est plus du tout la même chose dans nos pays c'est évidemment pas vrai partout et pour ça c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs donc c'est toutes ces transformations on a fait des pactes on a fait des contrats et le gros problème depuis 25 ans c'est qu'il ya pas de nouveaux contrats c'est à dire que d'une certaine façon vous n'arrêtez pas d'évoluer très vite sur des tas de plans vous changez vos techniques de production il ya à peu près 40 mille fermes qui sont en bio il ya d'autres façons d'évoluer etc il ya des de plus en plus de fermes qui se lient avec des écoles il ya des mois j'ai cru que c'est un modèle très intéressant j'essaie d'en convaincre le jour la patronne à l'effet soit je suis sûr qu'à 30 mille fermes dans ce pays qui devrait nourrir les enfants d'écoutions mansartout est un excellent exemple où effectivement il ya des fermes qui ne produisent que pour les écoles et du coup c'est des conditions de production etc et c'est intéressant ça permet aux enfants d'aller dans la ferme de voir comment ça pousse de voir comment sont élevés les animaux donc on crée du lien avec la nature on crée du lien avec les saisons et de l'autre côté on a qu'on garantit la qualité des produits leur proximité et on construit du lien au niveau du territoire bon je pense à ces exemples là mais il peut y en avoir d'autres mais la question qu'on a en ce moment c'est effectivement comment on construit un nouveau pacte agricole et honnêtement disons le le politique ne propose pas grand chose moi j'arrête pas de les engueuler c'est des copains moi mais j'en dis franchement l'europe nous met dans une situation où il faudrait tout négocier à 27 on n'est pas dans les mêmes enjeux c'est extrêmement difficile de modifier le modèle agricole comment on comprend que l'écologie au départ c'était un lobby urbain il y avait un texte de rené raymond qui a à peu près 25 ans qui était très amusant sur les célibats rené raymond c'est un des grands politologues français il avait écrit un texte on a deux on a un gros problème en france c'était moment il y avait chasse pêche nature et tradition qui se développaient chasse pêche nature et tradition c'est beaucoup des célibataires des campagnes de l'autre côté on a la montée du mouvement écolo c'est beaucoup des célibataires filles des villes sauf qu'on n'arrive pas à les marier donc on a effectivement deux célibats sans solution c'était assez drôle mais c'est pas faux en termes statistiques aujourd'hui on n'en est plus là c'est à dire que la société l'écologie au départ c'est parti commencé dans les cultures protestantes parce que les cultures protestantes sont beaucoup plus proches de la nature que les cultures catholiques donc les pays à racines protestantes c'est pas du religieux dont je parlais de la culture c'est elles qui ont mis la nature en premier en avance et rousseau des d'origine protestante et les parcs ont été inventés aux états unis etc nous on est venu beaucoup plus tard dans l'affaire notamment à l'époque du gaullisme c'est le gaullisme qui a dit à un moment la beauté domine sur la propriété cette phrase de de gaulle qui dit effectivement la beauté domine sur la propriété ça veut dire si c'est très beau même si c'est à toi tu peux pas l'abîmer je peux l'interdire que tu l'abîmes je peux classer les paysages peut classer les monuments etc la beauté domine sur la propriété et en ce moment on est en train d'aller vers une époque où à mon avis on va dire la terre agricole domine sur la propriété effectivement la terre agricole doit être sanctuarisée même si on ne sait pas ce qu'on va en faire parce qu'on entre dans une période où effectivement la production d'aliments la production de vêtements la production d'énergie le captage du carbone va être l'enjeu de nos sociétés on est encore dans l'idée qu'il ya eu la révolution industrielle avant il y avait des paysans bien de moins en moins et que donc au fond vous êtes un métier du passé or avec la révolution écologique vous êtes devenu un métier du futur mais pour l'instant vous le vivez souvent comme une imposition de l'extérieur alors que la question c'est comment vous allez devenir les porteurs d'un projet pour la société en disant effectivement la société de demain elle ne va plus être sur les énergies fossiles elle va être sur le renouvelable mais le renouvelable c'est votre métier de renouveler tous les ans la production souvent au même endroit de problèmes très proches etc je dirais l'agriculture par définition c'est un métier du renouvelable mais pour l'instant où vous êtes laissé piquer j'allais dire si on peut dire le discours du renouvelable par on pourrait dire l'écologie urbaine une bonne chose mais qui est une partie une vision différente donc vous la vivez beaucoup comme une entrée de l'extérieur et au fond la question qui moi j'utilise souvent l'idée de guerre climatique je dis si vous voulez au fond ce qui ont actuellement on est très séparés il ya des violences chacun est sûr d'avoir raison il ya des attentats il ya des conflits identitaires des conflits d'appartenance et au fond qu'est ce qui nous rassemble avant ce qui nous a rassemblés ça a été longtemps les religions alors on s'assassinait entre religions catholiques protestants connaissez le système et alors c'était le nombre de baisers je sais pas comment c'est chez vous moi qui habite à la limite de zone protestante et zone catholique c'est le nombre de baisers de baiser trois baisers trois baisers protestants de baiser catholique de baiser je trouve le ventre à baiser tout le monde parce que les baisers c'est très automatique rendez vous compte quand vous rencontrez quelqu'un le nombre de baisers vous lui faites c'est tout à fait automatique et c'est très lié à des cultures et notamment aux cultures religieuses dans certaines régions pas forcément chez eux c'est pour dire on avait des lieux d'affrontements clairs après on a eu un lieu d'affrontements tout s'éclair toute la lutte capitale travail pendant un siècle les conflits droite gauche qu'on a connu aujourd'hui mais parce qu'il y avait du commun il y avait un projet révolutionnaire et ceux qui n'en voulaient pas il y avait un projet d'au-delà et ceux qui n'en voulaient pas nous aujourd'hui le commun c'est quoi le commun c'est la guerre au climat c'est le fait effectivement de comprendre que le climat nous pose deux questions complètement différentes le premier c'est comment on vit dans une france plus chaude de deux degrés qui à peu près certains et deuxième problème comme on ne dépasse pas de degrés deux sujets différents deux degrés c'est à peu près 500 km en matière de climat c'est à dire en gros deux degrés c'est que l'oral à lille le climat de marseille et à marseille on va dire le climat d'alger pas tout à fait il ya plus là donc faut se représenter un déplacement d'à peu près 500 km avec des excès des extrêmes etc mais ça veut dire qu'en termes de pensée d'aménagement de plantation de construction des bâtiments de choix des végétations on peut anticiper à peu près ça ça c'est raisonnable et puis après il ya la lutte pour que ça soit que deux degrés qui est un autre sujet celle là il faudra qu'on l'amène en commun les uns et les autres et donc dans cette société là les gens sont des individus mobiles ils n'ont plus un sentiment d'appartenance ils sont du monde peut être membres d'une religion ils sont membres de plein de choses on est multi appartenant on ne dépend plus d'une classe sociale on ne s'identifie plus puisqu'on habite en moyenne à 30 km de notre travail les gens avec qui on travaille sont pas ceux avec qui on habite sont pas ceux avec qui on doit faire du vélo etc donc le sentiment d'appartenance de classe qui était à la fois un métier une culture mais aussi un territoire il y avait des quartiers rouges j'avais les villas religieux etc là dessus on est totalement autonomisé et la question c'est comment on va recréer du commun comment on va effectivement avoir le sentiment d'avoir un projet pour les générations suivantes parce que la grande question aujourd'hui ces gens c'est bon mais d'accord mais comment on fait pour les enfants et les petits enfants comment ça va ce monde à cette vitesse où ça se réchauffe et si on ne sait pas produire de la sécurité si on ne sait pas donner un sentiment de protection on voit bien comment vous montrez des extrémismes et des angoisses tout à fait légitime et vous vous êtes une des grandes clés de la solution parce qu'effectivement c'est bien le travail de la terre qui va nous permettre de nous nourrir nous habiller pour dire de l'énergie les éoliennes se réduit de vous vous avez parlé tout à l'heure du captage du soleil des transformations et le travail que le soleil le vent la biomasse tout ça c'est le monde c'est ça l'agriculture c'est pas l'aliment l'aliment était l'agriculture a été réduit à l'alimentation sous le gaullisme parce que l'enjeu c'était l'indépendance alimentaire mais je veux dire c'est pas que l'aliment l'agriculture c'est l'ensemble de ces métiers de rapport durable avec la nature et il faut pas que vous le viviez comme un apport de l'extérieur comme un envahissement il faut que vous preniez la main que vous laissiez pas les bobos urbains dominer sur l'ensemble de ces sujets et occuper l'ensemble des champs donc c'est ces réflexions qui m'intéresse cette vision que l'agriculture à naître est un métier d'avenir et que pour que ce métier est lieu il faut protéger les sols je dirais excusez moi mais plus important que le paysan il ya le champ parce que la vraie question c'est de garantir que les 53% du sol national qu'on va qui sont donnés à l'agriculture seront encore là dans 100 ans est ce que ça sera les descendants des paysans d'aujourd'hui est ce que ça sera des gens des villes est ce que ça sera des maliens qu'ils travailleront je vais vous dire c'est pas trop mon souci mon souci c'est que la terre reste là pour actuellement on prend 1100 hectares par semaine ce qui est totalement absurde alors que les chinois en achètent dans le monde entier y compris chez nous d'ailleurs et nous on continue à consommer à consommer à étaler la ville est allé la ville il faut que le monde agricole devienne le leader de la bataille pour la protection des sols avec tout ce que ça entraîne les problèmes d'héritage les problèmes de retraite etc moi j'ai beaucoup discuté par rapport à la retraite à 1000 euros pour les agriculteurs j'en ai beaucoup d'exploitation il faut que tu mettes au moins une somme que tout le monde comprennent il ya un minimum personne n'aura moins que ça c'est déjà pas beaucoup mais vous n'y êtes pas dans l'agriculture non et peut-être qu'ils pourraient monter plus haut non c'était donc là dessus c'est important de se dire ça à nouveau comme en 1789 comme en 1660 comme en 1660 la terre le monde de la terre doit parler à la société pas parler de vous parler de l'avenir de la société grâce à vous vous nous avez garantie la fin du régime aristocratique vous nous avez garantie la république terrienne vous nous avez garantie l'arme alimentaire il faut que vous nous garantissiez l'armée écologique c'est votre boulot à faire avec d'autres mais qui doit être à mon avis un enjeu absolument central merci bon alors déjà bravo pour l'exposé donc j'imagine ça a suscité plein de réflexions plein de questions à vous il ya des il ya des des micros mais clair on va faire passer des micros parce que merci pour votre intervention vraiment passionnante une des questions que je je produis en vente directe depuis 20 ans je me suis installé hors cadre familial moi ce qui me pose le plus de soucis aujourd'hui et qui concerne l'avenir de mes deux garçons qui viennent de s'installer avec moi c'est qu'on a le sentiment d'être pris entre des injonctions contradictoires sans cesse c'est à dire produisir bio développer les circuits courts à pas cher sans phyto sanitaire sans faire de bruit sans nous casser les pieds donc effectivement c'est très difficile de trouver une attitude qui ne soit pas celle du repli sur soi et de l'agressivité quant en plus les réseaux sociaux comme vous le disiez au début deviennent un déversoir de 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 critiques dans le meilleur des cas et de haine dans le pire des cas donc selon vous quelle serait la stratégie que nous devrions employer pour tenter de faire comprendre que on ne peut pas se soumettre à un désir fantasmé de la clientèle quand dans la réalité la même clientèle se précipite au supermarché pour acheter des trucs qui viendront du mercosur quoi bon la question est notée on va prendre on prend des serres est ce qu'il ya c'est ce qu'il ya geoffrey bonjour donc geoffrey baudot président des jeunes agriculteurs de sonélois donc dans votre exposé vous nous avez un peu expliqué que le modèle agricole que nos parents ont cultivé nous ont transmis va subir de grandes évolutions en gros il va se terminer un jour ou un autre on sait pas trop quand mais l'évolution fait qui va ça va évoluer ma question par rapport à tout ça c'est comment alors c'est un peu en lien avec la question présente c'est à dire qu'aujourd'hui on est sur du on sait que l'agriculture française produit des aliments de qualité très sain fin voilà avec énormément de énormément de 2 2 2 2 cahiers des charges toujours pour avoir une alimentation la plus saine ça a été prouvé par le nombre d'heures de que qu'un être humain peut vivre c'est je pense grâce à l'agriculture qui a été fait toutes ces évolutions donc si demain notre modèle existant doit évoluer qu'elle enfin voilà quelle valeur valorisation des territoires qu'elle valorisation l'agriculture l'agriculture et les agriculteurs vont avoir parce que vous savez que tous les agriculteurs de ce territoire sont quand même des êtres assez pragmatiques ils veulent savoir un peu où ils vont et il ya beaucoup de questions par rapport à ça et vous avez évoqué aussi le la chose qui était que forcément le nouveau modèle est un peu écologique qui se dessine il nous est imposé c'est un peu forcément qu'on le subit comme un peu imposé parce qu'on n'est pas on n'arrive pas à être acteur dans ce dans ce dans ce changement et pour les mêmes raisons que je disais avant on n'arrive pas à être acteur parce qu'on ne voit pas de en gros on n'arrive pas à voir de business quoi dedans on sait pas comment demain les agriculteurs du futur même s'ils sont connectés 3.0 machin tout ça ils vont réussir à à à faire leur métier en en cohabitant avec la société et en réussite à gagner leur vie c'est aussi ça l'intérêt bonjour cécile agricultrice éleveuse de chèvres et en transformation fromagère je me suis installé en tant qu'hors cadre familial à mon compte depuis sept ans avec des amis on est tous les trois hors cadre familial on a fait ce choix là pour notre vie de famille pour notre cadre social pour donner quelque chose à notre à nos enfants c'était clairement une volonté d'éducation donc ça a été cette orientation là donc d'arriver à la campagne ça a été un choix à la base vraiment bénéfique pour nous et bénéfique pour ce qu'on allait apporter à notre enfant sauf que depuis sept ans clairement il ya 7 ans je suis partie de la ville pour aller à la campagne en me disant ce que je fais c'est bien c'est bien pour ma planète c'est bien pour ma famille c'est bien pour mon futur et clairement depuis sept ans ça commence vraiment à changer quand on réduit un animal à une isine à gaz clairement là je comprends plus étant donné qu'on qu'on entretient justement ces parcelles qu'on entretient la nature qu'on qu'on fait beaucoup de choses pour cette nature et là pour moi il ya un gros désphasage avec justement les gens de la ville et et cette volonté de nourrir ces gens et à côté de ça d'être des pollueurs ensuite il ya aussi une réflexion je me suis fait et ça c'était l'année dernière on s'est pris ça un peu en pleine figure c'est un défasage au niveau de la politique sur la sécurité alimentaire et sur cette ce combat bactériologique étant donné que justement ce choix là était aussi sur des produits sains et des produits de qualité et donc des produits naturels là je vous parle justement de fromage au lait cru sachant que l'année dernière on a eu une interdiction de vente de lait cru pour les écoles justement ce que vous disiez l'importance avec les fermes l'école pour moi c'est primordial donc quand il ya eu la loi égalime c'était à la fois un effet ultra positif et on s'est pris ça juste derrière pour la sécurité alimentaire donc il ya ces deux questions là qui qui sont intervenus au bout de ces sept ans d'installation et qui me pose réellement des questions sur mon métier alors qu'à la base c'était que du positif et maintenant on se pose la question vraiment en tant que jeune si ça va attirer pour toutes ces questions là mais merci pour votre intervention et pour votre espoir en tout cas en fait choix de l'écologie parce qu'on vient d'installer des panneaux solaires en autoconsommation et on va continuer dans ce mouvement là et en se battant également merci merci donc on va laisser janvier non mais d'abord par rapport à ce que j'ai de début le consommateur est irrationnel il ya que les économistes qui ont inventé l'idée du consommateur rationnel c'est comme la ménagère de moins de 50 ans ça je veux dire le consommateur est fondamentalement irrationnel le mec qui va s'acheter une bonne bouteille ou qui est une bonne steak charolet il va aller à l'école il va râler parce qu'on a augmenté de trois centimes la pension de son nom et on est tous comme ça on peut essayer d'être un peu moins irrationnel mais on est irrationnel heureusement qu'on est irrationnel la vie serait terrible si on était tous rationnels on serait pire qu'en chine donc non restons irrationnels mais donc ne rêvons pas un consommateur donc ça veut dire que le consommateur en fait on travaille sur du désir et qu'est ce qui désire le concernant vous savez l'essentiel des choses qui lie les hommes c'est des choses qu'on ne voit pas dieu l'honneur personne ne les a jamais vus et c'est essentiel dans nos liens la fierté et donc si vous voulez au fond les plus gros liens entre les hommes sont bâtis sur des choses qu'on ne peut pas voir et donc la question c'est comment ce qu'on fabrique ce qu'on produit son mode de vie on arrive à l'attacher à ces choses qu'on ne voit pas pour leur donner du sens parce que sinon la vie serait totalement obscène on ne se nourrit pas pour servir pour vivre on ne fait pas l'amour pour se reproduire etc et donc on est dans ce type de ceci faut bien avoir ce type de processus trop souvent on a des discours hyper rationnel y compris les gens qui nous gouvernent on dirait tout le temps qu'ils gouvernent une banque nous on a besoin qu'on nous raconte une histoire la politique c'est un récit c'est un projet partagé après on fait que moi c'est comme ma voiture mon drame c'est quand je devais le capot moi je l'achète pour jamais lever le capot quoi j'en ai rien à foutre de ce qu'il ya dessous j'achète une voiture pour qu'elle s'arrête pas si je lève le capot c'est un échec et donc c'est qu'elle marche pas quoi et donc c'est vrai pour bien des choses donc c'est important de dire les choses comme ça et donc effectivement là dessus on est dans des attentes des gens qui ont complètement changé alors après d'abord vous devez vous battre en ce moment vous êtes un peu en train de vous réveiller je veux dire d'expliquer pourquoi on a voulu arrêter les labours pourquoi est-ce qu'effectivement pour on a voulu faire vivre la terre pourquoi on a utilisé des produits parce qu'on ne l'a bourré plus pour tout ça mais ces combats là il faut les faire vous savez j'ai longtemps souvent conseillé d'assez près groupation céréales que j'aime bien qui vous a donné un certain nombre de présidents notamment ceux qui sont à la finesseur mais vous n'êtes pas tous à la finesseur mais je veux dire la question c'est que le monde des fermes combien vous avez invité de grands journalistes français dans vos exploitations dans ce département à passer un petit week-end à voir comment ça marche c'est quoi être paysan mais je sais pas les gens qu'on voit au poste quoi les gens qui passent à l'antenne 2 les gens qui passent à tf1 les journalistes vous êtes la seule profession à pas être en communication ces gens là ils ont jamais pied dans une ferme ils savent pas comment un né un vaut ils savent pas ils ont aucune idée du coup d'un tracteur donc je veux dire il ya un moment c'est très bien d'avoir des journaux professionnels tout il faut être des acteurs de il faut que les gens vous empêcherez pas qu'on est dans un pays où l'essentiel de la com est parisienne où l'essentiel des médiateurs sont parisiens qui est donc ils ont des angoisses de parisien et donc c'est comme ça mais comment ces gens là vous les accueillez vous les ouvrez vous les invitez vous leur faites connaître le quotidien de l'exploitation agricole tout bêtement mais c'est rigolo parce que là il ya le salon de l'agriculture alors la mode cette année c'est de faire des émissions des médias dans des fermes alors moi je vais faire complément banquette de la 2 dans une ferme près de la val je vais faire deux heures européens dans une ferme près de la le près de rennes cette année s'il faut aller dans une ferme alors on est assis dans un canapé on fait l'émission là je sais pas ce que ça change pour l'émission mais ça fait authentique bon alors mais c'est quelque part c'est caricatural et quelque part c'est aussi à vous de veut dire que les gens il faut qu'ils viennent il faut qu'ils voient il faut que ce que vous racontez ici le l'écoutent si vous voulez et c'est important parce que ils ne connaissent pas ces mondes ne se connaissent pas ne se fréquentent souvent pas etc c'est tout simple d'inviter je sais pas moi yves calvi va passer deux jours dans une exploitation agricole voilà pour qu'ils rencontrent les gens je prends et qu'à lui parce que c'est un des médiateurs relativement importants ou un autre il faut développer ce genre de lien pour modifier les médias mais vous aurez pas raison à la fin alors que vous auriez tort ou pas ça mais ça va rendre les lectures plus plus compliqué plus intelligente alors ça c'est la première chose et avec cette idée que le consommateur est irrationnel en ce moment le consommateur il a la trouille des pesticides et il est scandalisé par la mort des petits poussins bon et ben voilà il est sur ces deux logiques il n'a pas forcément tort non plus je veux dire est effectivement du coup la discussion allait sur la distance qu'on met par rapport aux maisons alors on est là ce matin j'ai écouté ma camarade christiane lambert dit oui mais si on fait cinq mètres ça fait tant de mètres carrés et c'est bien sûr mais en même temps les gens ils sont irrationnels parce qu'ils passent leur temps à se bourrer de médicaments et dès qu'on met des médicaments dans un champ ils hurlent donc il faut aussi leur dire mais attend vous êtes tout le temps dans votre pharmacie donc arrêtez un peu aussi si vous c'est au fond c'est un peu la même chose je soigne mes bêtes tu te soignes alors on peut on sait très bien qu'on prend trop d'antibios dans ce pays et qu'on prend trop de somnifères on peut peut-être peut-être qu'on en donne aussi trop aux animaux je veux dire c'est pas scandaleux mais il est à dire ça voyez sur des choses comme ça dire par exemple bon le qu'est ce que c'est le risque du bio le risque du bio c'est qu'une année sur quatre y'a pas de production pour résumer et l'intérêt c'est d'avoir quatre revenus vous voulez qu'on passe au bio très bien un an sur quatre qui c'est qu'ils payent qui c'est qu'ils payent si vous nous payez une assurance pour qu'un an sur quatre on soit payés en production on veut bien passer mais qui paye la quatrième année voyez des choses comme ça qui les gens peuvent comprendre c'est des choses comme ça qu'il faut dire c'est pas des grands débats sur ça oui le bio c'est une année sur quatre sans production qui paye est ce qu'est ce qu'ils ont créé une assurance est ce qu'effectivement elle est payée par qui est ce qu'effectivement on crée une ligne de crédit spéciale pour la quatrième année aller imposer à la société l'idée que la quatrième année doit être pris en charge par le collectif puisque vous pouvez pas la présence et sur les fermes bon mais c'est la construction de ce genre de discours qu'il faut aller faire parce que les gens ne sont pas idiots quand on leur explique bah oui voilà il n'y a pas le même risque donc il n'y a pas la même perte donc effectivement il faut forcément un équilibre économique les gens comprennent très bien mais si on leur dit pas ce genre de choses ils ne le comprendront pas donc si c'est ça que j'ai tendance à penser qu'il faut construire le discours de la vis-à-vis effectivement d'un monde qui ne connaît rien l'agriculture et en même temps ce qui est compliqué c'est que les gens des villes ils vont massivement puisqu'il y en a 16 millions quand des maisons et jardins donc 40% un potager donc si vous voulez ça veut dire d'abord que des gens qui un potager sont beaucoup plus nombreux que vous les émissions de radio les plus écoutés c'est les jardiniers vous écoutez sur france inter par monsieur du samedi matin qui aussi jardinier à versailles il a écouté par des millions de gens qui n'ont ils ont un pot de fleurs sur leurs trucs mais ils sont au courant comment taille les rosiers à quelle saison ils font planter les platanes et tous ils savent un nombre de trucs incroyables donc ça veut dire que il ya non mais il ya une vraie passion des gens pour ça mais même dans les gens qui travaillent la terre vous êtes minoritaire parce qu'effectivement vous avez sur les 16 millions de maisons et jardins 40% qui ont qui font travailler la terre 40% de 16 millions ça fait 6 millions tout comme ça et vous vous êtes 500 milles donc vous devez trouver des alliés ou des gens qui adhèrent jardiner et vous vous devez vous respecter des gens qui travaillent dans les jardins doivent faire partie du monde agricole vous devez les introduire quelque part ils ont le même métier que vous excusez moi de dire je veux pas être méchant disant ça mais il s'intéresse à comment on fait pousser une tomate etc comment est ce qu'on fait pousser des trucs donc moi je dis il faut réunifier le faire pousser il faut se dire tous les gens qui font pousser doivent représenter une force culturelle et politique il y en a ils en vivent il y en a c'est un divertissement mais n'empêche qu'ils font pousser et il ya 16 millions de français qui ont fait planter des arbres dans leur jardin qui sont contents de le voir pousser qu'ils ont désespéré de le voir mourir qui ce quand ils sont vieux sont contents de s'asseoir sous l'arbre en disant ah ben c'est moi qui les planté il ya 40 ans toutes ces choses qui donnent du sens à la vie mais c'est là vous devez créer du commun avec des gens qui font les mêmes gestes que vous même si c'est pas un métier voyez c'est toutes ces questions sur lesquelles il faut se plonger dans la société voilà c'est ça que j'aurais tendance en disant si vous voulez que il faut bien sûr produire de la sécurité c'est pour ça faut jamais oublier que on va de la terre à l'assiette c'est à dire on va de l'homme qui produit à la maman qui nourrit ses enfants ça ça reste le fond du lien et la maman veut un niveau de sécurité tout à fait légitime absolument maximum et à une époque pour la maximum pour elle c'était et c'était des choses traitées de manière chimique etc aujourd'hui c'est le bio bon en tout cas le local ça aussi c'est essentiel comprendre que les gens ils mélangent bio et local au fond le paysan que je connais et le bio c'est la même chose il est peut-être pas bio mais je le connais des temps sur crétin parce qu'à mon avis peut foutre du phyto à mort mais enfin c'est pas la question n'empêche que je le connais regardez comme les marchés paysans ça marche bien regardez comment ce quand vous montez les commerces de fruits et légumes vous même ça marche bien parce qu'on a confiance parce que c'est vous vous avez une excellente image des agriculteurs mais il faut que vous alliez dans l'assiette il faut que vous la portiez si vous voulez tout ce travail là vous vous avez été mis par le gaullisme je dirais à part du commun parce qu'on vous a donné une mission vous avez tenu cette mission l'indépendance alimentaire les exportations etc vous avez fait un boulot fantastique vous êtes devenu des producteurs vous avez montré que vous étiez moderne avec des gros tracteurs sur un bon 4 4 c'est quand même mieux quand c'est deux roues motrices quoi c'est comme le chauffeur de camion faut que ça soit gros quoi que ça fasse bon bon on est tous pareil les 62 mille ronds points c'est bien les maires ruraux qui les ont décidé parce que ça deux ronds points ça fait moderne dans une petite commune quoi et 4 c'est bien quoi bon excusez moi ça vaut quand même entre 500 mille euros et un million un rond point bon donc ça montre que là quand même moi dans ma commune on en a quatre il n'y a qu'une grande rue mais on est vraiment une commune importante à le maire et conseiller général chargé de la commission des travaux donc ça va on est bien installé mais non non mais c'est important chacun ses images donc je veux dire penser en mélangeant avec les mots de zone moi chez moi dans ma zone viticole les jeunes agriculteurs qui s'installent souvent ils ont passé 10 ou 15 ans dans d'autres métiers soit ils reprennent l'exploitation plus tard ils ont fait du commerce ils ont été ailleurs c'est eux qui développent c'est j'avais dans une zone on est passé au rosé très clair puisque c'est une zone de rosé dont on récolte à nuit bon je n'avais pas prévu en revendant méchant à un voisin qu'il allait récolter entre minuit et 6 heures du matin parce qu'il fait du vin bio qui se vend très bien enfin maintenant on vendange la nuit dans ces régions là donc c'est j'avais pas prévu qu'il allait m'empêcher de dormir enfin passons sur cette cette petite contrainte mais si vous voulez mais là par exemple quand ils font ça il n'y a eu aucune réunion dans la commune pour nous expliquer pourquoi on passait en vendange la nuit alors que ça nécessitait une réunion on pouvait un coup on expliquait à tout le monde écoutez on est désolé pendant quinze jours on va vous emmerder mais nous ça nous permet d'avoir du rosé qui est de meilleure qualité on met moins de phyto dedans de sulfite et du coup il se vend plus cher on n'est pas idiot si on explique ça je peux le comprendre mais on ne partage pas ces savoirs c'est tout ça qu'il faut construire et après les gens ils sont pas idiots vous êtes les paysans vous aime bien mais vous avez une cote c'est marrant les gens des villes rêvent que leurs enfants sont paysans et vous votre rêve c'est que vos gamins partent à la ville donc on est là sur des inversions d'imaginaire tout à fait passionnant donc penser avec les mots des autres changez pas votre métier pensez avec les mots des autres merci je vais faire très court karine duré je suis vétérinaire rurale et je représente les vétons ruraux il ya deux volets dans ma question la première c'est que nous aussi on a du mal à faire venir nos jeunes c'est d'ailleurs notre priorité en ce moment parce qu'on a aussi un métier de passion moi j'adore aller en pleine nuit faire un village on a un lien fort avec nos agriculteurs mais aujourd'hui on n'arrive pas à faire venir les jeunes travailler avec nous sur le terrain justement parce qu'ils ont cette culture de tous les dix ans on change j'en fais partie aussi mais on a envie de travailler et ça ne ça me fait penser un peu à ce qui a été dit avant on sort de l'école on pense qu'on va bien faire qu'on va travailler à la campagne qu'on va essayer de faire évoluer les choses faire un métier qui est beau et puis on se retrouve avec petit à petit une désertification autour de nous la grille bashing même des gens qu'on connaît de la ville qui nous disent bah toi de toute façon quand tu vas voir une bête tu labours d'antibio et tu penses pas au fait qu'on va la manger derrière donc ça c'est la première partie de notre question comment est ce qu'on motive nos jeunes à venir faire notre travail au quotidien auprès de nos éleveurs pour les soutenir et la deuxième partie c'est quel est le rôle des vétos dans cette évolution imposée aux agriculteurs et moi j'en suis persuadé qu'on a un rôle à prendre et qu'il faut le prendre notamment dans le conseil en élevage et la gestion plus globale du troupeau mais est ce que les agriculteurs nous laisseront la porte ouverte et est ce que ils sont persuadés qu'on a un avis un peu plus objectif que la plupart des autres au pa qui tourne autour d'eux non mais c'est juste un mot là dessus mais c'est une bonne question ça montre que je connais bien les vétos parce que mon parrain était vétérinaire après guerre alors c'était rigolo parce que lui quand on lui a mené un chien malade il disait non on file un coup de fusil on va pas soigner un chien quoi c'est à dire qu'il s'occupait des vaches quoi il s'occupait c'était travaillé avec les fermiers mais un chien de bigles en plus alors qu'aujourd'hui les gens ils mettent des fortunes dans des chiens qui bon sans compter qu'ils achètent des chiens de race alors qu'avant un chien qu'on avait toi là on croise et les chaises croiser tout seul j'allais dire bon donc c'est et puis ma fille est vétérinaire une de mes filles donc je sens bien ce que vous dites y compris beaucoup de jeunes filles qui font vétérinaire en fait ce qu'elle veut s'occuper des animaux domestiques c'est à dire qu'effectivement l'idée s'occuper des vaches de véler la nuit etc bon juste de remarques c'est un peu la même question pour les médecins en réalité quand on regarde les communes où il n'y a pas de problème de déserts médicaux c'est très souvent parce que les communes ont fait de la formation des jeunes médecins sur place parce que les mairies ont acheté des logements parce qu'effectivement quand on forme un jeune médecin dans un dans un village par le médecin ancien petit peu qu'ils passent l'agrément ensuite il faut que la mairie et un appartement qui soit confortable il faut que le jeune se rende compte qu'on peut très bien vivre là c'est des territoires où manque pas d'être saint et il faut le dire souvent c'est à dire que la transmission du savoir dans un territoire c'est la première chose qui fixe les jeunes il ya des communes vous avez des médecins et à 15 km il n'y en a pas et alors vous avez des grands panneaux moi j'habite dans un coin où nous on en a plein parce qu'ils ont fait de la formation et vous avez à 10 km à village des grands panneaux cherche médecins désespérément ben oui désespérément parce qu'ils sont occupés d'attirer des jeunes de les former de leur dire qu'habiter là c'est bien la mairie a pas acheté un appartement pour qu'ils soient logés quand ils sont en stage donc ils dorment n'importe où dans les gîtes ruraux pas chauffés etc donc c'est la première chose c'est un peu pareil pour les vétérinaires donc c'est là aussi c'est encore une fois c'est à dire on peut faire des grands discours et après les et après ces jeunes ils vont pas rester et après il faut effectivement qu'ils aient des modes de vie où ils peuvent aller en week-end ils peuvent et c'est d'ailleurs vous aussi en agriculture je veux dire bien sûr vous travaillez plus que les gens des villes aux 35 heures qui d'ailleurs en font quand même 38 mais en mais ou comme et après dans les couples on a aussi envie de s'arrêter on a aussi envie de dire la culture se diffuse dans toute la société et donc là dessus c'est un des enjeux majeurs est ce que vraiment il y aura demain de l'élevage familial ben honnêtement j'en sais rien je ne sais pas est ce que l'élevage familial est encore possible dans nos sociétés où on a envie de partir de changer les idées de pouvoir des moments de s'occuper de son gamin parce qu'il a besoin que vraiment plus parce qu'il est en train de péter un câble etc c'est possible peut-être qu'il aura plus que des élevages regroupés j'en sais rien c'est pas vrai pour d'autres types de production mais je dire sur tout ça c'est le mode de vie qui décide le mode de vie la qualité de l'accueil dans le territoire c'est ça qui fixe en grande partie les gens et je pense que ça c'est des enjeux absolument majeur et après c'est vrai que on travaille moins qu'avant les nouvelles générations de médecins travaillent beaucoup moins que les générations précédentes a été très mal anticipé par les décideurs publics n'ont pas compris que les quotas c'était complètement idiot parce que le problème c'est qu'ils travaillaient un homme un homme alors que les médecins de l'après guerre faisait des semaines de 70 heures et les médecins d'aujourd'hui font des semaines de 40 heures et que c'est très bien et que simplement ça aurait pu être anticipé parce que les sociologues on n'arrête pas de se tuer à le dire que ça va se passer comme ça c'est comme le fait qu'effectivement les coupes sur deux se séparent et que donc effectivement il ya 30% des enfants qui sont entre deux ménages et que donc tout ça nécessite une politique de l'immobilier complètement différente parce que on a construit on a s'est dit le deuxième aura un studio ce qui est absurde le deuxième il veut aussi une chambre enfant il veut tout en double bon et donc si on avait anticipé on n'aurait pas de crise du logement donc regardons l'art de vivre déjà regardons les attentes notamment des jeunes femmes et effectivement à ce moment là on arrive à créer des milieux accueillants bonjour je m'appelle le robert petit je pense que je rentre dans la catégorie des faiseurs poussées dont vous avez parlé tout à l'heure mon mot rapidement mon parcours si vous voulez j'ai fait des milliers de kilomètres peut-être plus de 10 ou 20 mille heures de vol il se trouve qu'à 66 ans quantité en retraite j'avais une propriété agricole héritée je ne savais pas quoi en faire je suis à l'école de la forêt pour essayer de bâtir quelque chose et de compenser le carbone que j'avais pu donc consommer pendant les déplacements donc je fais pousser je plante etc donc c'est pas le c'est pas mon essentiel de la question mais c'est pour vous exprimer le contexte et j'ai les versants nord qui vont qui vont très bien avec le réchauffement climatique je fais donc de la diversité de plantations et de semis dont je vais exprimer tout à l'heure avec les personnes qui sont ici de façon à ce que je puisse en faire le maximum avec la moindre coût et j'ai le problème avec les versants sud sur les versants sud j'ai fait depuis quelques années donc des demandes pour une centrale solaire d'une trentaine d'hectares donc le monsieur dénilis tout à l'heure me disait que enfin me disait que c'était peut-être possible j'ai pas tout j'ai pas tout compris mais donc j'avais observé donc une innocence qui a une contradiction ce que vous aviez dit et ce que j'ai cru comprendre parce que vous disiez qu'il ne fallait pas consommer de la terre agricole mais il se trouve que ces versants sud sont absolument délaissés par l'agriculture par les syndicats agricoles me semble-t-il qui s'opposent à ce que à ce genre d'opération sachant que eux mêmes ne veulent plus exploiter et que encore récemment il y en a une dizaine d'hectares qui sont partis et que je vais essayer de planter cette année voilà juste deux remarques là dessus si vous voulez moi je pense qu'il faut protéger la terre même si on sait pas comment faire parce que les générations suivantes seront peut-être quoi en faire et que si on une fois vous regardez les périurbains au début on sait des lotissements de 2400 mètres carrés par maison on a consommé des montagnes de territoire maintenant fait des lotissements à 300 mètres carrés dire sur le même terrain ont fait huit neuf maisons et en plus du coup on peut faire du transport collectif etc parce que c'est vrai qu'il ya des problèmes de sécurité qui sont pas les mêmes d'entraide on se connaît etc au fond recréé du lien c'est tout alors que le 2400 mètres carrés c'est la certitude de pas connaître ses voisins donc c'est pour dire sur ces choses là il faut densifier le pays urbain et sacraliser la terre mais après sacraliser la terre ça veut dire simplement enlever le pouvoir d'utiliser la terre aux élus il ne faut pas que le fait de l'otir soit une arme électorale des choses comme elles sont je veux dire combien de communes avant nos élections là soit on fait un rond-point soit on fait les trottoirs de la grande rue sont fait un projet de lotissement pour qu'une partie des électeurs touchent des terrains et qu'une partie des futurs habitants viennent habiter la commune ne soyons pas complètement naïf on est dans un pays où ce sont les élus qui concisent leur électorat bon à un moment il faut dire on arrête ça les suisses l'ont fait les canadiens l'ont fait quand il ya besoin d'utiliser un terrain pour autre chose que ce pourquoi il est affecté il ya des tribunaux agricoles qui décident effectivement que le bien commun légitime une utilisation on peut très bien comprendre qu'un endroit faut faire un hôpital une école j'en sais rien faut pas non plus être complètement abruti mais il faut dire simplement on sépare le pouvoir politique et l'affectation des sols c'est ça l'enjeu premier au nom du primat de l'agriculture sur toutes les autres fonctions compte tenu du fait qu'il ne reste quand même que 53% des terres arables donc effectivement c'est après ce que vous dites si vous voulez après le choix de savoir s'il faut laisser les terres en jachère quitte à créer des offices fonciers qui les reprennent ou effectivement utiliser pour mettre des capteurs solaires je suis pas spécialiste mais il est clair que l'enjeu premier c'est de protéger le sol c'est par hasard c'est pour l'instant on met plutôt les capteurs sur les toits etc même s'il ya un certain nombre donc là je veux pas rentrer dans ce sujet je suis pas spécialisé mais si vous voulez c'est un c'est un enjeu tout à fait majeur de protéger la terre je crois que c'est ça qu'il faut dire après je suis d'accord qu'il faut qu'ils aient c'est pour ça que le système suisse est très intelligent où effectivement on peut faire une demande de changement d'affectation mais qui est décidée en fonction je dirais d'un tribunal dont c'est la spécialité avec des juges qui sont des juges compétents dans ce domaine pour s'il ya des raisons au nom du bien commun de changer l'affectation faut jamais complètement bloquer les choses mais il faut l'enlever du écouter les 63 mille ronds points il passe pas très bien moi je suis un bloc oui christian bajard donc éleveur dans notre production enfin on se compare souvent à une industrie lourde c'est à dire que les virages on peut les prendre mais il nous faut un peu de temps pour le faire et dans votre description du changement qui s'est beaucoup accéléré j'ai un peu de mal à voir comment on peut enfin parce que suivre une direction enfin je pense que ça on peut tous le comprendre et enfin avec les défis et enfin notamment le climat qui on a un défi énorme à relever et l'agriculture s'inscrit dedans j'ai bien aimé votre nous expliquer qu'on était le métier du renouvelable parce que vraiment s'inscrit là dedans mais c'est comment on fait avec des industries lourdes pour prendre ces virages si courts non mais bien sûr d'abord vous êtes fait piquer 5 milliards par les gilets jaunes mais vous les avez pas demandé macron avait mis dans son programme il ya cinq milliards pour la mutation des agriculteurs des exploitations excusez moi je les ai perdu de vue mais vous les demandez pas quelque part il vous les doit parce qu'il dit toujours je fais mon programme il y avait un autre programme je mets cinq milliards pour l'intervention sur les mutations justement ce que vous dites c'est à dire comment des industries des exploitations qui sont des investissements très long terme des fois même plurigénérationnel comment est ce qu'effectivement on prend le virage et qui paye le virage et qui en gros passe la poche sur les dettes pour qu'on puisse faire autre chose pour dire les choses comme elles sont même si peut-être qu'il ya d'autres modèles mais c'est un enjeu absolument majeur regardez le film qui a été fait sur cet agriculteur qui se suicide qui s'est lancé dans les poules etc il n'a pas été vu dans les grandes villes il a fait deux millions d'entrées dans les petites villes et le monde rural ça veut bien dire que les gens des villes ils voyaient pas l'intérêt de ce film et qu'est ce qui foutait ce mec à avoir ce poulailler industriel et tous ils sont donc pour eux c'était l'horreur alors que dans les campagnes on voyait un mec qui essayait de s'en sortir qui était qu'on lui conseiller des choses avec des gens qui ne payent pas mais qui conseille ça c'est en a beaucoup dans les campagnes et effectivement du coup à la fin il se suicide alors j'ai fait un débat avec le cinéaste jeudi enfin le vrai dans ton film qui tue son qui fait qu'il se suicide c'est son père en réalité parce que s'il lui mettait pas des loyers aussi élevés et s'il roulait pas dans une sm citroën peut-être qu'effectivement le fils aurait moins de difficultés à prendre la succession il m'a dit oui et encore j'ai été gentil avec mon grand père alors qu'est ce que ça doit être bon mais ce que je veux dire c'est que il faut dire les choses comme elles sont mais effectivement la question de la mutation de l'agriculture elle est centrale elle doit être financée elle pose la question de la paque faut pas rêver est ce qu'on va voir savoir changer de politique agricole avec la paque je suis de moins en moins convaincu parce que je pense qu'il ya tellement d'argent qui se perd en route il ya tellement des intérêts notamment dans l'europe de l'est il ya tellement des intérêts divergents je ne suis pas sûr que ça ne nous empêche pas d'innover je me pose la question je suis pas tout spécialiste du sujet mais je ne suis pas sûr que la renation de la paque ne permettrait pas à la france savez on est le seul pays à avoir une agriculture de modernité depuis 200 ans chaque fois il ya des pays qui se sont pas posé c'est même en allemagne il ya des très grands domaines ils innovent en matière technique les allemands une pensée beaucoup plus économique ils réfléchissent en termes de chiffre d'affaires et de marge et comme dans une autre entreprise moi je dirige une pme d'édition j'ai mis longtemps de m'intéresser qu'à ma marge avant j'étais d'abord fier de mon chiffre d'affaires et puis je me rends compte que bon chiffre d'affaires c'est très bien mais en fait c'est pas ça qui est important et donc les allemands ont une vie d'ailleurs les allemands passe pas de temps il y en a beaucoup qui demandent pas les aides auxquelles ils ont droit parce que le temps qui passerait à demander les aides ils préfèrent la pensée à gagner du pognon alors que nous on est complètement intoxiqué à la culture de l'aide dès qu'on fait un dossier on dit bon qu'est ce que je vais avoir comme aide ça prend un temps fou à monter des trucs incompréhensibles qui font que quelque part c'est plus simple de vendre moi je sais que dans l'édition j'ai complètement arrêté je ne fais que vendre des livres en librairie je rends 200 milles par an mais je préfère m'occuper d'aller voir un libraire et l'inviter d'inviter à boire un café j'augmente plus mon chiffre d'affaires qu'à monter un dossier donc cette mentalité là comment on est ce qu'on va arriver à reconstruire un projet agricole commun ou pas je ne sais pas c'est une vraie question est ce que le départ des anglais va favoriser ça je ne sais pas mais en tout cas il me semble que la france qui a été un pays innovateur en matière agricole doit redevenir porteur de cette agriculture écologique qui naîtra des fermes et pas qui sera imposé par les villes si on n'arrive pas à porter ça on va pas s'en sortir écoutez face à nous qui vous remercions vraiment l'exposé était très intéressant et puis et puis les questions réellement le par tout le monde c'est réellement le reflet de la la situation dans l'actuel enfin les questions qu'on se pose au quotidien la situation dans laquelle nous nous trouvons voilà donc on peut encore vous applaudir merci